Bonne année ! Bonne année ! On est en 2020, 2020, année miroir ! Ouah ! Ouah, enfin presque miroir ! Parce qu'il faudrait qu'on soit en 2002 avec un 2 à l'envers pour être... Ouaiiii... Bref, on est en 2020 ! Thomas, on est dans le futur ! Les voitures volent, ça y est ! C'est vrai ? Oui, regarde pas la fenêtre ! Regarde ! C'est ouf ! Mais c'est génial ça, Denis ! Ah là là ! Et ces putes en deltaplane ! C'est une super idée ! Ça va venir tellement plus vite chez toi ! Générique ! Bad News vous est présenté par... Adriel Rick ! Polémiste et humoriste sur Twitter ! Vous cherchez un bon mot sur un sujet d'actualité brûlant et controverse ? Adriel Rick ! Vous voulez connaître un avis constructif mais acerbe sur le nouveau film de super-héros récent ? Adriel Rick ! Vous ne savez que penser à propos des gilets jaunes ? Adriel Rick ! Alors n'hésitez plus et abonnez-vous ! Également disponible sur Snapchat ! Bonjour ! Je m'appelle Adriel Rick et je valide ce spot promotionnel ! Maintenant je vous laisse, je dois aller laver les chiottes ! Au revoir ! Merci Ariel ! Très bonne année à toi aussi Ariel ! Même si tu manques d'humour ! Bonjour ! Mesdames ! Messieurs ! Transgenre ! Sans genre ! Et mauvais genre ! C'est Bad News 2020 ! L'émission de l'autre actualité ! On est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité ! Croyez-moi c'est pas parce qu'on a changé d'année qu'on est pas une belle brochette de con ! On ne vérifie toujours pas nos sources ! Croyez-moi ! Et ça n'arrivera jamais ! On va pas s'emmerder avec ça ! Et on commence en bref sur une bad news jour de l'an envoyée par quelqu'un ! Ah c'est moi peut-être qui l'ai trouvé ! Nous sommes à Birmingham en Angleterre ! Ça se passe entre le 31 décembre et le 2 janvier ! Un garçon de 20 ans, Del Rawlins Bates, a disparu ! Il a dit à ses parents « Ciao ! Je vais fêter le jour de l'an chez les amis ! » Et il n'est jamais revenu ! Sa maman a peur ! Bah oui ! La dernière fois qu'elle a eu un message de lui c'était en 2012 donc ça se passe en 2013 un truc ! Ah bah tu vois je te dis ah oui la vache ça avait fait un moment ! A 20h30 ! Et elle l'appelle le lendemain, le surlendemain ! Elle n'a plus de nouvelles du coup elle appelle les flics ! Qu'est-ce qui s'est passé Thomas ? Bah il s'est chauffé avec ses potes un peu à la manière de venir y bat de trip ! Ils se sont dit « On est bourrés ! Venez on va dans un autre pays ! » Ils se sont barrés dans un autre pays et ils n'arrivent plus à rentrer ! Non c'est pas ça ! Est-ce qu'il est mort ? La dernière fois qu'on l'a vu c'était à 5h30 du matin au Q Club à Birmingham ! D'accord donc il est dans sa ville, il n'a pas de soucis il n'a pas bougé pour l'instant ! A 5h30 du matin donc le lendemain déjà en 2013 ! Cinq ans de détectives l'ont cherché ! Il était chez le voisin, il s'est trompé de maison ! Non ! Dale est revenu chez lui le 2 janvier à 16h, sain et sauf ! Et quand sa mère pleurait en le voyant, il a fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Et ils lui ont dit « Mais t'étais où ? Mais t'étais où ? » Et il a dit « Désolé, mais en fait j'ai eu de la chance maman ! » A rencontré en boîte une jeune fille très jolie qui lui a proposé de l'accompagner chez elle et il a baisé pendant 48h ! Ha 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 ! Sa batterie de son téléphone était tombée à plat ! Mais le mec il était tellement genre « Ouah ! Ouah ! Ça commence tellement bien ! Ouah ! » Qu'il a complètement oublié ! Mais ça le mec il est parti 2 jours ! Ça va ! Oui mais bon il vit chez ses parents et sa mère disait « Tous les jours il m'appelle ! » et tout ça ! Et le mec il niquait pendant 48h ! Finalement c'est une good news ! C'est une très good news ! On passe à la première bad news de 2020 de Vivian ! Ça se passe à New... C'est très dur à dire ! Ça se passe à Newflosson, aux Pays-Bas ! Un homme est mort chez lui dans un incendie. Il a brûlé vif dans son propre appartement. Personne ne sait ce qui s'est passé. Bah il a cramé ! Oui mais comment ? Pourquoi ? Eh oui ! La police a lancé un appel à témoins cherchant des gens qui pourraient fournir des informations. Et du coup ils se sont dit « Et si on utilisait les nouvelles technologies ? » Eh oui c'est une bonne idée ! Du coup vu que le village est petit, ils ont envoyé un SMS à 2000 personnes à tout le village avec un lien où ils disent « Si vous avez des informations sur ce qui s'est passé dans l'appartement de... » « Envoyez-nous un message et lien pour cliquer pour aller sur le site de la police et marquer les informations ! » Sauf que le lien renvoyait sur un site porno. Quand les gens ont commencé à se plaindre, la police a fait une enquête et a dit « Alors je ne crois pas du tout à cette explication de la police. » Vérifiez pas mes sources mais là ce que je peux vous dire c'est que la police a sûrement menti. Non parce qu'on a utilisé un raccourcisseur d'URL, bit.ly, pour avoir une adresse plus courte. Il semblerait que le policier n'ait pas copié le bon lien, il a changé de lettre et donc du coup s'envoyé sur un site pour adultes. Il était en train de se pougnave en train de faire le boulot. Il s'est trompé, il a fait pomme C, pomme V, il s'est trompé. Ouais voilà, point. Bref. Moi ça aurait été drôle que la police dise « Bah écoutez on a le collègue qui était en train de se pougnave et il s'est trompé de lien. » Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça. Mais bon, la police s'est excusée et a envoyé le bon lien aux gens. Et donc j'ai envie de faire une pub. Donc j'aimerais que là ça devienne une pub Thomas si possible. Ok, d'accord. Vous avez des infos sur un homme qui a été retrouvé mort, brûlé vif, oui ? Alors cliquez sur le lien et branlez-vous. Ça c'est une pub que j'aurais envie de voir. Thomas, nous sommes en 2020. Ani miroir. Et c'est le moment de la boîte mystère. Ah la la. Regarde bien l'objectif quand tu ouvres. Ouvre et regarde dans la boîte. Regarde sur ton téléphone portable. Ce qu'il aurait dû avoir dans cette boîte. Donc c'est vide hein. Une jeune fille qui aurait voulu nous rencontrer au Héro Festival à Marseille. Elle nous avait prévu un cadeau que j'aurais dû mettre dans cette boîte. Sauf qu'elle n'a pas réussi à venir. Elle avait prévu et elle n'a pas pu venir. Du coup elle m'a envoyé en photo. Et donc... Il y a la boîte... C'est mes toilettes. J'ai flippé. Ça va les gens ? C'est ten ? Je vais quand même aller voir s'il n'est pas tombé dans les toilettes. Ah mais il est là. Non ça va. Il n'est pas mort dans les chiottes. Ah non il est dans le trou. Ça a été une bad news en direct. Et oui la boîte s'ouvre et regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Bravo à toi c'est une super idée. C'est con qu'on l'ait pas eu parce que je l'aurais mis dans le décor tu vois. Bon on la mettra quand on l'aura. Parce que moi avoir ma bite en tissu, ça me ferait super plaisir. Et on passe à en bref de... Le papier c'était pour une fois. Faut peut-être mettre d'autres idées après. Lucas Morand, tu vois qui c'est ? Pas du tout. C'est l'homme qui a inventé la saucisse au cannabis. Ah d'accord. À Marseille. C'est une saucisse aux herbes sauf que au lieu des herbes c'est du cannabis quoi. Exactement. Sauf que son idée a tellement marché. Le buzz a été tellement total. Qui s'est retrouvé en tôle ? Non il en a plus. En trois jours j'ai vendu plus d'une trentaine de kilos de saucisses à l'herbe. J'en avais jamais vendu autant en si peu de temps. Il a 22 ans le mec. C'est des saucisses au CBD pas au cannabis. Ah donc il a le droit. C'est légal et il achète à des mecs agréés le cannabidiol. Donc c'est un truc qui te repose mais qui te fait pas triper. Je vous invite à aller voir la vidéo du grand JD à ce propos où il va visiter des serres où il fabrique légalement ce genre de cannabis. C'est super intéressant. Ça donne du goût au produit il dit. Et en même temps les gens y'a pas d'effet psychotrope et c'est apaisant, relaxant et les gens aiment beaucoup. Il a une clientèle nouvelle de tout âge et ça vient de partout. De Marseille mais aussi d'Aix-en-Provence, de Châteauronard ou de Sausset dit-il. Je commence même à recevoir des appels téléphoniques pour savoir si je peux livrer hors des bouches du Rhône, assure-t-il. Il a décidé de déposer. Sauf que la saucisse au lieu de 2.30 se vend 4.50. Mais les gens s'en foutent et payent. La rareté du produit a une influence sur le prix. 50 euros du kilo. Ah oui. Il va essayer d'entrer sur le marché et donc de faire une marque qui va aller sur toute la France. Mais il est pas inquiet. Et il va appeler ça Weedy. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus ? Bah bon appétit. Bah bon appétit bien sûr. On passe à, en bref, de Joe Seven. Ce que tu vas voir là, il y a une cliente du McDo qui est allée se resservir de la boisson gratuitement. Alors qu'elle avait pas le droit. C'est loses ça. C'est perdu que le coico�� aujourd'hui. Qu'est-ce que je viens de voir ? La violence ! Et moi je voudrais voir le début pour savoir qui a commencé à taper l'autre parce que c'est la dame qui est allée la voir, elle lui a dit vous n'avez pas le droit de vous servir un boisson. Et vous voyez aussi la bad news de Christopher, reprise sur feuxdivers.org. Il s'appelle Christopher ou Christopher ? Christopher ! Ok, Christopher. Ça se passe en Russie, à Saint-Pétersbourg en 2016, Stéphania Dubrovina, mannequin, passe une super soirée agréable après une séance de photos avec sa sœur Elisabetta. Voilà, sa sœur est née âgée de 19 ans. Les deux passent une soirée très très arrosée, et sont même rejoints par Alexey Fativ, 44 ans, qui leur ramène pas mal d'alcool. Stéphania avait une relation amoureuse avec lui. Hum. Les deux sœurs font la fête avec le gars, lorsque le gars à un moment dit « Oh, il n'y a plus d'alcool, je vais aller en racheter et je reviens ». Et il laisse les deux sœurs ensemble. Pendant son absence… C'est des sœurs… Qu'est-ce qu'il se passe Thomas ? Bah elles ken ! Elles se sont bouffé le chouchou ? Le chouchou ? Ouais. C'est une expression comme la leuleux que je connais pas. Si tu veux. Ok. Elisabetta laisse sa sœur un petit peu éméchée dans le canapé, va dans la cuisine, et puis revient avec une petite surprise. On commence avec un couteau. Avec un couteau qu'elle poignarde sa sœur a 189 reprises. 189 coups de couteau. Ensuite elle lui a arraché les yeux, puis coupé les oreilles. Mais bon, trop, beaucoup trop. Déjà, 189 coups de couteau, c'est déjà quand même beaucoup. Mais alors, je te découpe les oreilles et puis… Non mais… Elle était jalouse maladive de sa sœur, qui était extrêmement belle. Elle avait tenté de l'imiter, d'essayer de lui ressembler, et vu qu'elle n'y arrivait pas… Je dis pas, je vais la buter, comme ça elle n'existe plus. Et elle l'a défigurée. Elle a été condamnée à 13 ans de prison… C'est tout ? Pardon, excusez-moi, j'ai hurlé. … pour meurtre aggravé avec cruauté exceptionnelle. Ah oui ? Mais ça vaut au moins 20 ans ça, pour pas dire plus. Alors, en Russie, non ? J'avoue, eh oui, c'est la Russie, j'ai oublié. Eux, ils disent… Oh, j'y suis moi ! C'est pas très bien, hein. Bon, peut-être qu'elle va être aussi dans un goulag, avec 13 ans de goulag. Peut-être que ça vaut 20 ans de prison en France. Peut-être. Peut-être. C'est vraiment de la pub de Rob ! Si vous deviez faire un vœu pour 2020, ce serait quoi ? Bonjour, je suis le dessinateur des publicités. À la base, je sais super bien dessiner, mais chez Ancu, ils sont hyper radins. Du coup, ils ont décidé d'utiliser uniquement mes croquis pour les spots TV. Résultat, j'ai été mal payé, plus personne veut m'embaucher, et les publicitaires sont persuadés que leurs gosses dessinent mieux que moi. J'ai besoin d'aide, sortez-moi de là. En plus, ma femme est partie avec les gosses, et les gosses ont pris tous mes crayons. Pour dessiner des pubs. Encu. Assureur exploitant. Merci beaucoup, Rob. On est en 2020. Annie Miroir. Ou presque. Moi, je l'aime bien, cette vanne. Mais on peut continuer à acheter les cadeaux de Noël que vous avez pas eu. Parce que vous avez eu des étrennes, on dit encore les étrennes. Oui, oui, de ouf. Le quiz porno, quoique, il faut l'acheter. La Petite Mort 4, il faut l'acheter. Alain au Pays des Nerveilles, la BD avec Monsieur Poulpe et Ariel, il faut l'acheter. Les sous-vivants avec Édouard Cour. D'ailleurs, Édouard Cour revient à la fin de cette émission. Il faut l'acheter. Et puis, le jeu Bad News. On passe à la Bad News d'Édouard Cour. 2020. Annie Miroir. Ah bah, ça tombe bien. Parce que cette Bad News parle de miroir. T'avais tout prévu. T'avais tout prévu. C'est fou, hein, j'écris. Ouais, trois jours, hein. Trois jours pour en arriver là. Donc, à Tipeee, les amis. Il croit qu'il y a trois jours juste pour ça. Non. Ça, c'est... Toutes les Bad News de décembre. Une heure, une heure. Il y a des sites de vente, comme eBay ou surtout... Le Bon Coin. Le Bon Coin. Où les gens vendent des miroirs. D'accord. Sauf que, réfléchis un petit peu. C'est très dur de prendre en photo un miroir. Il y a un mec, un jour, il s'est rendu compte de ça. Et il s'est dit, mais putain, mais tous ces glandus qui se prennent en photo dans leur miroir pour les vendre, ils ont vraiment des têtes de cons. Et si je faisais un site où je mettais les meilleures photos des gens qui prennent en photo leur miroir. Et voici un petit top que j'ai fait. Merci Edouard Cour pour cette idée. Donc là, vous voyez le concept avec ce monsieur qui galère. Donc on sent qu'il n'a pas envie... On sent qu'il ne veut pas être dedans, mais il est en plein noir. C'est vraiment le truc de... C'était pas dans l'Halloween. Bah l'Halloween et la Saint-Valentin. Donc on est à Noël quoi, entre Halloween et la Saint-Valentin. Celle-là, il faut vraiment bien regarder parce que si vous regardez en dessous... Il vend les rétros qu'il a pété dans la bagnole avec laquelle il s'est vautré et avec laquelle il s'est fait un tanticolis. C'est ça. Il y a tout un scénario. Et en plus, c'est Halloween. Avec seule photo, tu sais ce qui s'est passé à peu près en octobre dans la vie de ce mec. Là, il y a une saison entière d'une série. C'est clair. Bah là, il s'est dit, tant qu'à faire, je vais mettre mon chien et ça va être marrant. Voilà. Alors, lui, il a mis son chien exprès. Dans la prochaine, je suis pas sûr que ça se soit fait exprès. Je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est formidable. Ouais, le gamin, il devait faire chier. C'est bon. C'est bon, Maman a pris la photo. Mais tu l'habilles. Ouais. C'est rigolo, ceci dit. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui luttent contre ce problème du miroir. Il y a des gens qui disent non. Et qui mettent des sacs plastiques sur leur tête. Non, cher miroir, tu ne me prendras pas en photo. Et c'est un combat qui m'a fait hurler de rire. C'est ma préférée. Non, tu verras pas. Nous avons une gagnante. Et la Walp, on dirait en plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le coup du fantôme, c'est très très drôle. Voilà, cette nouvelle cuvée de bad news est terminée. Nous sommes en 2020. Année miroir. On se donne rendez-vous mardi prochain. En tout cas, on vous souhaite encore une très très bonne année. Rendez-vous la semaine prochaine. Contact.com si vous avez des bad news. Et puis nous, on vous fait des bisous. Bonne année. Bonne année. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Bonne année.